Le programme de formation Moi, c'est M. Christon, mon co-pro, ancien de la 3ème année, au Comprès-Scolège-Challé. Aujourd'hui, nous avons la décision de matrimonération. On va faire d'abord un petit rappel. Exercices. Indique la fraction. Suivez bien. Pour indiquer la fraction, il faut regarder d'abord si l'unité est divisée en combien de parties. Je mets d'abord la barre de fraction. L'unité est divisée pour partager en combien de parties on a compté 1, 2, 3, 4. J'écris 4 vers en bas. 4, c'est le dénominateur. C'est le dénominateur. C'est le dénominateur. Maintenant, la partie prise. 6. Là, on a pour l'ordre. On a pris une partie. 1. Représente le numéro 4. Numéro 2. Toujours barre de fraction. L'unité est divisée en combien de parties. Je dois compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'écris 8. 8, c'est le dénominateur. Dénumérateur. On a pris une partie. On a pris une partie. 2 parties. On compte. 1, 2. 2, c'est le numérateur. On a pris une partie. On a pris une partie. On a pris une partie. On constate que l'unité est divisée en 4 parties égales. 4, c'est le dénominateur. Donc, 1, c'est le numérateur. Je peux lire 1, 4. Numéro 2. L'unité est divisée en 8 parties égales. La 8e, c'est le dénominateur. 2, c'est le numérateur. Vous pouvez lire 2, 8e. Ok, nous passons à la gestion du jour. Observez bien ces croquis. Ok. Nous constatons que les 2 croquis sont divisés. Les 2 sont divisés par 4. Donc, ici. 1, 2, 3, 4. Ici encore. 1, 2, 3, 4. 4. Les 4 là représentent le dénominateur. Je l'écoute d'abord ici. 4, c'est le dénominateur. 4. Ici encore. 4. Je l'écoute de la fraction. La première fraction. On a 3. 3 parties. J'écris 3. Ici, j'ai 3, 4. Dans cette fraction, on a plus combien de parties ? Une partie. 1. Donc, 1, c'est le numérateur. 4, c'est le dénominateur. Ici, 3, c'est le numérateur. 4, c'est le dénominateur. Mais, nous attendons que 1, les 2 fractions ont les mêmes dénominataires. Donc, j'écris ici. Même dénominateur. 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 Mais, les numérateurs différents. Suivez maintenant bien. Observez bien les croquis. Ici, on a plus 3. 3 parties. Donc, on a plus 3 parties. 1, 2, 3. Ici, une partie. Entre les 2 fractions. Où on a plus une grande partie. C'est à la première fois. Fraction. Là, on a plus une grande partie. Là, nous avons 3 quarts. On a plus 3 quarts. Ici, on a plus une partie. Donc, un quart. Un quart. Entre les 2 fractions. Quelle est la plus grande fraction ? Là, on a plus 3 quarts. La plus grande fraction, c'est 3 quarts. C'est 3 quarts. Maintenant, suivez. Les signes-là signifient quoi ? 3 quarts et plus. 3 quarts et plus grand qu'un quart. Ou on peut dire 3 quarts et supérieur à un quart. Qu'est-ce que nous venons de faire ? Nous venons de faire la comparaison. La comparaison, Comparaison de façon La comparaison de façon Ayant Ayant les mêmes Les mêmes Les mêmes Dénormes matières. La leçon de Choupé est intitulée La comparaison des fractions ayant les mêmes dénominables 1, 2 3 septième 5 7 3 septième 3 septième 5 septième Les deux fractions ont les mêmes dénominables Lorsque les deux fractions ont les mêmes dénominables Nous avons dit La plus grande est celle Qui a le plus grand numérateur Maintenant entre les deux fractions Quelle est la fraction qui a le plus grand numérateur C'est 5 septième Nous allons mettre ici 3 septième Et inférieure A 5 septième Nous avons dit en premier que La bouche Excusez-moi La bouche regarde toujours Les grands Donc la bouche regarde toujours Les grands Donc 5 septième Et Les grands Donc la bouche Va regarder toujours Les grands 3 Et encore Je n'ai pas les mêmes fractions Je n'ai pas les mêmes fractions 1 quart Je n'ai pas les mêmes fractions La bouche C'est 3 quarts Donc On va dire 1 quarts Est inférieure A 3 quarts Donc la bouche regarde Là où il y a toujours Les grands Numéro 4 Un peu plus Numéro 4 10 quinzières Et 10 15 Donc 10 quinzières 10 quinzières Toujours Ils ont les mêmes Rénominataires Mais les numérataires Aussi Même Même Numérataires Encore Là On va mettre Ici Et Égal Donc 10 quinzières Et Égal A 10 Quinzières Nous disons C'est Si Lorsqu' Lorsqu' Les fractions Lorsque les factions Excusez Lorsque Les factions Lorsque les factions Ont Les mêmes Lorsque les factions Ont les mêmes Des La Plus Grande et c'est la plus grande et c'est celle qu'il y a plus grande et plus grande celle qu'il y a plus grande de plus grande une Groß t Je disais ceci Lorsque les fractions ont les mêmes dénominataires, la plus grande est celle qu'il y a de plus grande numérataire. On passe aux exercices d'application. Compare ces fractions. Numéro 1, 2 cinquières et 4 cinquières. Numéro 1, 2 cinquières et 8 cinquières. Numéro 1, 3 cinquières et 13 cinquières. Numéro 4 et 6e et 5 sixières. Numéro 5, 3 cinquières et 45 cinquières. Bonne chance à tous. Merci, bonne journée.